élevons nos pensées vers dieu demandant le concours des bons esprits pour que ce moment soit profitable à chacun mission des spirites n'entendez vous pas déjà fermenter la tempête qui doit emporter le vieux monde et engloutir dans le néant la somme des iniquités terrestres ah bénissez le seigneur vous qui avez mis votre foi en sa souveraine justice et qui nouveaux apôtres de la croyance révélée par les voies prophétiques supérieures allez prêcher le dogme nouveau de la réincarnation et de l'élévation des esprits suivant qu'ils ont bien ou mal accompli leur mission et supporté leurs épreuves terrestres ne tremblez plus les langues de feu sont sur vos têtes aux vrais adeptes du spiritisme vous êtes les élus de dieu allez prêcher la parole divine l'heure est venue où vous devez sacrifier à sa propagation vos habitudes vos travaux vos occupations futiles allez prêcher les esprits d'en haut sont avec vous certes vous parlerez à des gens qui ne voudront point écouter la voix de dieu parce que cette voix les rappelle sans cesse à l'abnégation vous prêcherez le désintéressement aux avares l'abstinence aux débauchés la mensuétude aux tyrans domestiques comme aux despotes paroles perdues je le sais mais qu'importe il faut arroser de vos sueurs le terrain que vous devez ensemencer car il ne fructifiera et ne produira que sous les efforts réitérés de la bêche et de la charrue évangélique allez et prêchez oui vous tous hommes de bonne foi qui croyez à votre infériorité en regardant les mondes espacés dans l'infini partez en croisade contre l'injustice et l'iniquité allez renverser ce culte du vaudor chaque jour de plus en plus envahissant allez dieu vous conduit hommes simples et ignorants vos langues seront déliés et vous parlerez comme aucun orateur ne parle allez prêcher et les populations attentives recueilleront avec bonheur vos paroles de consolation de fraternité d'espérance et de paix qu'importe les embûches qui seront jetés sur votre chemin les loups seuls se prendront au piège à loups car le pasteur sera défendre ses brebis contre les bouchers sacrificateurs allez homme grand devant dieu qui plus heureux que saint thomas croyez sans demander à voir et acceptez les faits de la médiumnité quand même vous n'avez jamais réussi à en obtenir vous même allez l'esprit de dieu vous conduit marche donc en avant phalange imposante par ta foi et des gros bataillons des incrédules s'évanouiront devant toi comme les brouillards du matin au premier rayon du soleil levant la foi et la vertu qui soulèvera les montagnes vous a dit jésus mais plus lourdes que les plus lourdes montagnes gisent dans le coeur des hommes l'impureté et tous les vices de l'impureté partez donc avec courage pour soulever cette montagne d'iniquité que les générations futures ne doivent connaître qu'à l'état de légende comme vous ne connaissez vous même que très imparfaitement la période des temps intérieurs à la civilisation païenne oui les bouleversements moraux et philosophiques vont éclater sur tous les points du globe leur approche où la lumière divine apparaîtra sur les deux mondes allez donc et porter la parole divine aux grands qui la dédaigneront aux savants qui en demanderont la preuve aux petits et aux simples qui l'accepteront car c'est surtout parmi les martyrs du travail cette expiation terrestre que vous trouverez la ferveur et la foi allez ceux ci recevront avec des cantiques d'action de grâce et en chantant les louanges de dieu la consolation sainte que vous leur apporterez et ils s'inclineront en le remerciant du lot de leur misère terrestre que votre phalange s'arme donc de résolution et de courage à l'oeuvre la charrue est prête la terre attend il faut labourer allez remercier dieu de la tâche glorieuse qu'il vous a confié mais songer que parmi les appelés au spiritisme beaucoup se sont fourvoyés regardez donc votre route et suivez la voie de la vérité si beaucoup d'appelés au spiritisme se sont fourvoyés à quel signe reconnaître ceux qui sont dans la bonne voie vous les reconnaîtrez au principe de véritable charité qu'ils professeront et pratiqueront vous les reconnaîtrez au nombre des affligés auxquels ils auront apporté les consolations vous les reconnaîtrez à leur amour pour leur prochain à leur abnégation alors désintéressement personnel vous les reconnaîtrez enfin au triomphe de leurs principes car dieu veut le triomphe de sa loi ceux qui suivent sa loi sont ses élus et il leur donnera la victoire mais il écrasera ceux qui faussent l'esprit de cette loi et s'en font un marche-pied pour satisfaire leur vanité et leur ambition et raste ange gardien du médium paris 1863 le spiritisme est un outil exceptionnel lorsqu'il s'agit de révéler le sens de la vie de révéler tous ces mécanismes cachés au plus grand nombre pas si caché que ça car il est toujours accessible et c'est notre volonté qui fera que nous allons découvrir ces sciences ces mécanismes dans lequel nous nous trouvons circonscrits le spirit est celui qui s'efforce de s'améliorer en tout point c'est à ça que l'on reconnaît le véritable spirit il est donc important de comprendre comment nous pouvons tous nous améliorer nous allons tout d'abord chercher à nous connaître à mieux nous connaître puis à faire des efforts pour nous améliorer sur les différents points que nous aurons identifié comme à rectifier à ajuster nous ferons en sorte d'y aller pas à pas progressivement car tout se fait ainsi dans la nature nous ferons en sorte d'identifier comment contribuer au bien du plus grand nombre le spirit s'efforcera de montrer l'exemple car c'est ainsi c'est la meilleure façon d'ailleurs d'enseigner de partager ce que nous avons à partager regardons nos frères et mineurs les animaux comment font-ils pour enseigner les uns aux autres comment la mère enseigne à l'enfant et bien par l'action elle vit ce qu'elle a à partager et l'enfant regarde suit ainsi il comprendra comment se défendre se protéger des différents dangers comment chasser manger se nourrir etc il est donc important de comprendre que cet exemple est le meilleur des professeurs et puis nous autres avons cette possibilité de pouvoir parler sur des sujets plus complexe plus abstrait parfois et nous pourrons être présent quand il s'agira de l'être d'être à l'écoute d'avoir une parole amie et sincère il s'agira d'accueillir de consoler parfois d'encourager il est donc important de connaître la misère humaine pour avoir les bons mots mais au delà de tout ça ce qui est le plus nécessaire c'est notre bonne volonté ici on nous dit que nous serons assistés par les bons esprits car c'est ainsi en faisant des efforts en partageant ce que nous vivons et en voulant aider en voulant nous mettre au service de cette humanité que nous serons assistés par ces esprits plus élevés que nous qui nous inspireront telle ou telle idée qui nous faciliteront la parole le dialogue la relation nous serons alors des intermédiaires de cette volonté divine nous nous inviterons les uns et les autres à être plus spirituel aller vers cette découverte de leur vraie nature chacun comprendra que nous tous avons été appelés à mieux comprendre ce que nous sommes à comprendre notre position ici sur terre et l'utilité de ce court passage ici alors pour ça il nous faudra étudier observer comparer user de bon sens et surtout expérimenter nous serons d'autant plus crédibles que nous aurons mis en oeuvre notre parole que nous aurons pris part à ce que nous souhaitons partager rien de tel pour être à sa place faisons donc aussi confiance à tous ceux qui sont ici pour le bien de l'humanité qui veille sur ceux qui sont les petites mains qui vont ici ou là auprès de ceux qui souffrent consoler encourager réconforter et aider à mieux comprendre pour ne plus commettre les mêmes erreurs du passé la mission du spirit est donc claire inviter à la paix inviter à la compréhension et au respect de ces lois divines il nous faudra du temps beaucoup de patience de tolérance pour que nous puissions passer outre toutes ces railleries du quotidien car nous avons été comme eux beaucoup de fois beaucoup de fois les invitations nous auront été présentés et nous aurons donné une excuse ou une autre alors soyons patients et surtout soyons agissant faisons de notre mieux et nous serons assistés par toute cette vague d'esprit au service du plus haut que la paix soit en chacun d'eux ainsi soit-il que la paix à la paix au la paix il s'est passé au au Sous-titrage ST' 501